Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Une semaine marquée par une amélioration du sentiment des investisseurs grâce à quelques assouplissements annoncés finalement sur la politique zéro Covid en Chine, plusieurs publications de chiffres d'inflation marquant le début d'une inflexion à la baisse des pressions inflationnistes et un discours de Jérôme Powell de la Fed qui communique au marché un début de ralentissement du resserrement monétaire en cours. Les taux souverains reculent d'une quinzaine de points de base et les actions progressent modérément avec une nette surperformance des actions chinoises. Aux Etats-Unis la baisse des prises immobiliers mesurée par l'indice Keschiller s'intensifie en septembre, troisième mois consécutif de baisse du jamais vu depuis dix ans. L'indice de confiance des consommateurs du Conférence Board continue de reculer en novembre au plus bas des six dernières années. Sur le front de l'emploi, le marché du travail ralentit selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP. Les autorités chinoises ont réagi à la contestation populaire contre les restrictions liées à la politique zéro Covid en renforçant la présence policière, la censure sur les réseaux sociaux mais accompagnée de quelques concessions sur les mesures de contrôle sanitaire. Cela a fait vaciller les indices chinois en début de semaine qui ont ensuite rebondi sur des rumeurs d'une annonce d'arrêt de cette politique. Le déficit de vaccination chez les plus de 80 ans inquiète toujours le gouvernement. Cette situation a également pesé sur le prix du pétrole qui rechute vers les 80 dollars. L'indice de sentiment économique de la zone euro progresse légèrement en novembre grâce à la progression de la confiance des consommateurs mais souffre d'une dégradation du climat des affaires dans l'industrie. L'inflation de la zone euro a ralenti en novembre pour la première fois depuis 17 mois avec une hausse de 10% en glissement annuel aidé principalement par la composante énergie. La publication jeudi de l'enquête mensuelle de l'ISM traduit une contraction de l'activité manufacturière aux États-Unis en novembre, la première depuis mai 2020. Cela confirme que les hausses de taux de la Fed commencent logiquement à peser sur la consommation et l'activité. L'indice des prix PCE hors produits alimentaires et énergétiques est quant à lui ressorti en hausse de 0,2% en octobre après une augmentation de 0,5% en septembre. Après le discours de Jérôme Powell, les marchés semblent désormais intégrer une hausse des taux directeurs de 50 points de base en décembre plutôt que 75, une communication qui a permis de recadrer les anticipations de marché. Cet après-midi sera dévoilé le rapport sur les créations nettes d'emplois dans le secteur non agricole en novembre aux États-Unis, le taux de chômage et les gains salariaux. On s'attend toujours à un ralentissement du rythme des embauches, une tendance initiée depuis trois mois désormais. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.